Vous ne savez pas comment débuter l'accompagnement d'une équipe ? Vous vous demandez comment aider un ensemble de personnes à changer des comportements ? Pas de panique ! J'ai un livre pour vous, La dynamique des groupes, de Dominique Berlet, qui explique les phénomènes de groupe et les actions sur eux permettant de promouvoir des changements. Avant d'aller plus loin, je me présente. Je m'appelle Denis Migaud, j'accompagne au quotidien des équipes, des entreprises dans leur volonté de mieux faire, en les aidant à trouver des réponses collectives à leurs problèmes. Je suis très heureux aujourd'hui de participer à la chaîne Scrum Life, la première chaîne francophone qui parle de l'esprit agile sans détour, sans tabou et avec humour. J'en profite pour remercier toute l'équipe, ainsi que toute sa communauté qui aide au quotidien une chaîne non monétisée à vivre en faisant des dons via Tipeee. Le livre que je souhaite vous présenter aujourd'hui, le voici. La dynamique des groupes, un ouvrage écrit en 1972 par Dominique Berlet, professeur en psychologie sociale tiré de la collection Psycho Plus, qui se fait à la fois une introduction à l'approche psychosociale des groupes, ainsi qu'une sensibilisation aux travaux de Kurt Lewin, psychologue américain d'origine allemande, ayant renouvelé les théories les plus récentes en psychologie sociale. La psychologie sociale, c'est quoi ? C'est l'étude de l'influence des pensées, des émotions et des comportements des individus par un contexte ou par le comportement d'autres individus. En tant que Scrum Master ou Coach Agile, nous agissons pour faciliter le changement. Et le changement, au sein d'une entreprise, au final, qu'est-ce que c'est ? Ça consiste à adopter de nouveaux comportements. D'où l'importance de s'intéresser à la psychologie sociale pour saisir comment un individu peut être influencé par les comportements d'un groupe. La psychologie sociale nous permet, de plus, de comprendre comment créer une cohésion de groupe, soit, au final, la raison d'être d'un Scrum Master. Mais alors, pourquoi ce livre de psychologie sociale plutôt qu'un autre ? Déjà parce qu'il est clair, concis, il fait à peine plus de 100 pages. Et donc, rapide à lire, et même pour des personnes qui, comme moi, n'ont que peu ou pas de formation ou de connaissances en psychologie sociale. Ensuite, car, lorsqu'on a une démarche de promotion du changement au sein d'un groupe, et c'est le cas au quotidien d'un Scrum Master, d'un Coach Agile ou même d'un Manager, la connaissance des phénomènes de groupe me paraît indispensable. L'accès à cette connaissance, c'est ce que cet ouvrage permet en expliquant notamment comment un ensemble de personnes devient un groupe, comment un groupe fonctionne, vit, évolue, ou encore comment un groupe interagit avec un autre. Si vous êtes pressé, je vous rassure, mon but ici n'est pas de rentrer dans le détail de ces sujets, ni encore de résumer l'entièreté des travaux de Kurt Lewin. Il existe déjà pléthore d'applications, de sites, de vidéos le faisant très bien. Mon intention ici est plutôt de vous expliquer en quoi ce livre m'a aidé à améliorer deux points dans mes interventions en tant que Scrum Master ou Coach Agile. Premier point, le lancement d'un accompagnement d'une équipe. Et deuxième point, l'accompagnement au changement d'une entreprise. Commençons avec le lancement d'un accompagnement. J'ai longtemps fait l'erreur de me concentrer en premier lieu sur la valeur produite par une équipe afin d'aider celle-ci à en produire davantage. Seulement, cela revient souvent à traiter un symptôme plutôt qu'un problème. Les travaux de Kurt Lewin ont montré qu'un groupe, et si vous êtes familier avec la systémique, cela ne vous étonnera pas, qu'au final, un groupe n'est pas la somme de ses membres, et que ce qui fait son essence est l'interdépendance des membres du groupe. D'où l'intérêt, lorsque l'on accompagne un groupe, de commencer par observer les relations et les interactions entre ses membres et les lits, les buts, les normes, les valeurs, la répartition des rôles, ou encore les modalités de communication ou les prises de décision. C'est cela que Kurt Lewin entend par interdépendance. Une fois celle-ci rendue explicite, c'est l'occasion pour aider l'équipe à les évaluer. Sont-elles claires ? Sont-elles cohérentes ? Sont-elles au service de la finalité du groupe ? Je conseille donc de débuter les interventions en accompagnement d'équipe par une mise à plat de la structure du groupe. Par structure du groupe, j'entends les rôles, mais aussi les organigrammes. Une mise à plat de la structure, mais aussi des interactions du groupe autour de cette structure. C'est un bon moyen pour comprendre le fonctionnement interne du groupe. Concrètement, cela peut se faire à travers l'animation de différents ateliers, comme par exemple le Value Stream Mapping, si vous êtes familier avec le Lean, ça ne va pas vous surprendre, qu'il y a un bon moyen pour visualiser la modalité de prise de décision. Et encore bien d'autres choses. Le Given Tech Matrix, pour co-construire les rôles et les responsabilités. Le High Performance Tree, qui a été rendu célèbre par Lisa Atkins, et là, ça permet de s'aligner sur des valeurs. Ou encore le Remembers the Future, qui est une technique de future perspective pour définir des objectifs. Si vous souhaitez plus d'informations sur l'animation d'ateliers ou d'autres exemples d'ateliers animés, je vous conseille vivement un très bon livre qui s'intitule Game Storming, et qui détaille plein, 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 plein de super ateliers. Terminons avec l'accompagnement au changement d'une entreprise. Les études de Kurt Lewin ont montré que le groupe est un formidable levier au changement, car il est beaucoup plus aisé de changer les habitudes de personnes en groupe qu'individuellement, et ce notamment car les membres d'un groupe se sentent collectivement engagés par une décision qu'ils ont prise en commun. Avant de lire ce livre, lorsque j'accompagnais une organisation dans sa globalité, je misais essentiellement sur l'accompagnement de décideurs, de décideuses ou de personnes faisant figure d'autorité, dans le but de les aider à incarner le changement. C'est indispensable, certes, mais c'est insuffisant. Et d'ailleurs j'étais souvent surpris par le désengagement qui en résultait. Et pour cause, l'immense majorité des membres de l'organisation subissaient des décisions auxquelles elles n'avaient pas pris part. Pour paraphraser Jean-Léon Beauvois et Robert-Vincent Joule, psychologues et outreurs du très bon livre que je vous recommande, Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, une décision prise avec les autres est un acte engageant, déclenchant l'action menant au changement. D'où l'importance, lorsque l'on accompagne une entreprise qui souhaite évoluer ou se transformer, de s'assurer que la prise de décision des modalités de l'arrivée à la destination future, que cette prise de décision soit collective, et non le reflet du désir isolé d'une personne aussi haut placée soit-elle. Pour savoir comment aider à cette prise de décision collective, quoi mettre en place, quel atelier animé par exemple, je vous invite à vous intéresser au forum ouvert d'Harrison Owen, ou encore à l'application de ces forums ouverts dans l'univers de l'agilité, à travers le livre Open Space Agility de Daniel Messick. Avant de conclure, je vous partage un autre enseignement de la psychologie sociale sur la cohésion de groupe, soit la force qui lie les membres d'un groupe. La question que l'on se pose souvent en tant que scrum master, coach ou même manager, est de savoir à quoi tient cette cohésion de groupe. Ce que nous explique Dominique Auberlé est qu'elle repose à la fois sur des facteurs affectifs, l'attrait de l'activité collective, l'attrait du but commun, l'attrait des autres personnes du groupe, la solidarité, l'estime, la reconnaissance, et que cette cohésion repose aussi sur des facteurs opératoires, la répartition des rôles, les modes de management, et enfin sur des facteurs contextuels, ce qui est extérieur au groupe. Est-ce qu'il est extérieur ? Est-ce qu'il est menaçant ? Voilà, donc au final, cette cohésion de groupe, elle dépend de facteurs affectifs, de facteurs contextuels, et de facteurs opératoires. Et l'accompagnement d'une équipe vers sa cohésion passe donc par la prise en compte de ces trois éléments. J'espère que cette présentation du livre de Dominique Auberlé vous aura donné des idées pour accompagner une équipe ou une organisation dans leur évolution. Cette vidéo se veut la première d'une nouvelle série de vidéos sur Scrum Life présentant des livres essentiels dans la montée en compétences et en connaissances, dans les rôles de Scrum Master ou de Coach Agir. Je vous invite à laisser en commentaire vos avis, vos feedbacks, j'en ai grandement besoin pour réussir à améliorer ces vidéos. Donc, une fois de plus, je suis très très preneur de vos commentaires. Merci beaucoup. Dans un prochain épisode, j'évoquerai le livre Fearless Organization d'Amy Edmondson. Cela sera l'occasion de comprendre en quoi la sécurité psychologique est une condition indispensable au bien-être et à l'efficacité d'une équipe. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager à quelqu'un à qui elle serait utile. Si vous souhaitez être averti d'un prochain épisode de Scrum Life, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.